Vous dites que c'est un conte de science-fiction. On ne va pas voler le punch, mais on veut quand même savoir qu'est-ce qu'on veut raconter avec l'amour et les sexes extraterrestres. Pour moi, c'est comme un spectacle, c'est un peu comme regarder une peinture. On a chacun une interprétation de ça. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est une histoire d'amour. Avec des êtres étrangers. C'est bien dit. C'est une histoire avec des événements. On regarde plusieurs tableaux qui dépeignent l'arrivée des extraterrestres et la communion avec les humains. La communion et aussi les conflits avec les extraterrestres. Je vous ai entendu parler de ce spectacle en disant que c'était comme si on ouvrait des portes, une ouvrée des portes de la perception. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, voilà. Ça, il faut le voir pour comprendre en même temps. C'est qu'il y a des portes dans le spectacle. Des vraies portes. Sur vous, des portes qui se promènent. Et chaque fois qu'on ouvre une porte, on se retrouve dans un autre monde. Simplement. Ça, c'est la version simple. Maintenant, chaque monde, chaque porte qu'on ouvre, nous amène ailleurs dans l'espace-temps. C'est un peu comme se promener dans un musée. On va voir une exposition. Puis chaque tableau amène une histoire ou quelque chose. Puis il y a quelque chose qui les réunit. Et c'est un peu comme ça que le spectacle se présente. C'est un peu comme ça.